bonjour à tous et bienvenue pour notre 19e jour du calendrier de l'avant à la forge aujourd'hui je vais vous montrer comment forger un pic à apéro avec une tête de bélier au bout pour ça on va utiliser une dent de fourche donc j'ai déjà coupé une dent donc et bien écoutez je vais mettre ça dans le feu et on se retrouve après pour commencer tout de suite la première étape ça va être de mettre notre dent de fourche droite on va tout simplement venir lui taper dessus gentiment pour la mettre droite voilà c'est pas trop mal bon et bien maintenant je vais la remettre dans le feu et on va passer on va passer aux choses sérieuses alors pour commencer on tient notre notre dent droite sur l'enclume et avec le marteau on vient taper avec un angle on maintient tout à la même largeur ça commence à refroidir je l'en mets dans le feu donc on continue un peu donc on continue un peu on continue jusqu'à obtenir une pointe aplatie comme ça donc cette partie là formera les cornes donc il faut avoir quand même une bonne longueur pour pouvoir plus tard enrouler autour de la tête donc là je pense que je suis bon donc maintenant la prochaine étape c'est tout simplement de prendre une scie à métaux une meuleuse ou ce que vous voulez pour venir couper au milieu donc je vais faire ça et on se retrouve après et voilà le résultat c'est coupé donc vous inquiétez pas si jamais c'est pas coupé parfaitement symétrique car toute façon dans la nature jamais vous verrez aucun bélier avec les cornes exactement pareil donc voilà donc maintenant on va on va laisser ça comme ça on va remettre dans le feu et on va commencer à former la tête donc à tout de suite alors pour venir former la tête on va faire dépasser de l'enclume un peu donc entre en gros entre les cornes et la partie que vous laissez dépasser il faut laisser je dirais ouais à peu près l'épaisseur de votre barre voir un petit peu plus donc après on tape pour replier le tout c'est pas mal voilà donc quand ça commence à refroidir comme d'habitude on le remet au feu alors on va finir de le plier et après on le maintient droit et en frappant avec un angle on vient former la tête on fait pareil sur les côtés voilà on écrase le coin et on commence à obtenir là on obtient la tête donc là à ce moment là si vous voulez pas un bélier comme vous pouvez le voir ça ressemble déjà un peu à une antilope mais nous on veut faire un bélier donc et ben on va continuer dans la voie du bélier donc on remet au feu voilà une fois que c'est chaud on vient prendre une deuxième pince un peu plus petite et on vient écarter les cornes voilà voilà comme ceci donc maintenant on va le remettre dans le feu et on va commencer à enrouler les cornes donc on fait ça tout de suite je vous jure tout de suite je vous remets